Alors Christophe Couturier, vous êtes directeur général des Coffis Investissement. Bonjour. Et dans le dernier revenu, au cours de la... Vous avez reçu le trophée des meilleures performances de votre fonds Obligation Europe sur trois ans. Alors donc, aujourd'hui, j'aimerais que vous nous parliez de votre société Coffis Investissement. Merci tout d'abord pour cette distinction qui nous a fait très plaisir et qui récompense le travail de nos équipes. ECOFI est la société de gestion du crédit coopératif. Nous avons 40 ans, plus de 40 ans d'expertise dans la gestion, dont 30 ans dans la gestion éthique et solidaire. Et nous gérons 7 milliards et demi aujourd'hui dans toutes les classes d'actifs. Alors, il y a beaucoup de gens inquiets aujourd'hui. Comment vous mettez le contrôle des risques dans vos fonds ? Alors, le contrôle des risques est très important. Bon, déjà, c'est une obligation réglementaire. Oui. Et c'est quelque chose auquel je suis très attaché. Donc, nous avons des contrôles, évidemment, sur l'ensemble des ratios, sur le contrôle de la politique prévue dans les prospectus de chacun des fonds, mais aussi des contrôles globaux de ce qu'on appelle les risques financiers, c'est-à-dire les scénarios économiques, la pertinence de l'organisation des portefeuilles par rapport à ces anticipations de scénarios et puis, évidemment, des tests, qu'on va appeler des stress tests ou des tests catastrophes qui permettent de vérifier si, en cas de problème, les portefeuilles peuvent quand même résister. Alors, vous avez un des meilleurs fonds du marché. Et ça a beaucoup progressé cet an dernier. Est-ce que vous pensez que les fonds obligations vont encore monter ? Alors, sur les fonds obligataires, il faut distinguer les obligations de court terme et de long terme. Sur les obligations de long terme, on est un petit peu plus prudent puisque les incertitudes, quand même, quant à la reprise économique restent là. Et si le bonheur veut que la reprise économique ait bien lieu, ce qu'on souhaite, eh bien, les taux de long terme devraient quand même remonter. Dans ce cadre-là, les placements obligataires sont toujours beaucoup plus fragiles. En revanche, sur des placements obligataires de court terme, disons maximum trois ans, sur de bonnes entreprises qui, aujourd'hui, continuent à rapporter un petit peu et permettent d'avoir un rendement qui n'est finalement pas si mal avec des risques limités. Alors, Christophe Couturier, vous êtes directeur général de ECOFI Investissement. Mais alors, dans la gestion éthique et solidaire, qu'est-ce que vous faites actuellement ? Alors, la gestion éthique et solidaire, c'est la capacité à prendre en compte des critères extra-financiers, en plus des critères financiers, dans la façon de sélectionner les valeurs et les entreprises auxquelles on va finalement apporter des capitaux. Alors, cela nous sert, d'une part, avec un spectre plus large, de contrôle des risques supplémentaires, mais aussi, évidemment, à permettre aux souscripteurs d'être assurés que leur argent est bien employé, que ça donne un sens, finalement, à leur placement, avec, je dirais, un résultat qui permet d'être également plus performant, puisque, finalement, cet argent est placé, et en évitant les risques de catastrophes environnementales ou des risques sociaux qui coûtent extrêmement cher aux sociétés, permettent, finalement, d'avoir une bonne performance aussi. Alors, Christophe Coturier, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde se pose des questions sur les obligations, mais sur les actions, progrès sont de plus de 30% en un an. Est-ce que vous faites rentrer les actions dans vos fonds ? – C'est vrai qu'on pourrait penser que plus de 30%, c'est déjà beaucoup et que le marché a fait son chemin. Alors, on ne pense pas ça du tout, parce que, si vous voulez, quand le marché a beaucoup baissé, il a baissé de 50%, mais pour remonter au même niveau, il faut monter de 100%. Et alors, sur ces 100%, on n'a fait que 30%. Et donc, finalement, nous, on voit bien, lorsque la reprise économique sera installée, qu'il y a du potentiel sur les actions. Les grandes entreprises cotées sont très, très bien gérées. Elles ont une position internationale qui leur permette, je dirais, de résister à la crise européenne aujourd'hui. Et quand l'Europe va sortir de la crise, alors ce n'est peut-être pas encore tout de suite. Mais enfin, sur un horizon de long terme, eh bien, ces entreprises vont faire des bénéfices plus importants qu'aujourd'hui. Elles ne sont pas chères aujourd'hui, donc avec la croissance des bénéfices qu'on anticipe, ce ne sera vraiment pas cher. Il y a aujourd'hui encore de très beaux potentiels sur la Bourse de Paris. – Et dans le domaine des obligations, vous privilégiez les obligations d'État ou les obligations des entreprises privées ? – Les obligations des entreprises privées, dans la mesure où les obligations d'État sont quand même très, très chères. Vous avez beaucoup d'investisseurs qui se sont réfugiés sur les États, les grands États solides, la France, l'Allemagne. Et aujourd'hui, le rendement est vraiment très, très bas. Donc, c'est plus intéressant pour un épargnant. En revanche, si vous choisissez des obligations de bonne société, vous pouvez avoir un nom bien meilleur avec des risques quand même très raisonnables puisque les bonnes sociétés bien sélectionnées ne feront pas faillite d'ici 3-4 ans. – Eh bien, Christophe Couturier, directeur général des Coffis Investissements, je vous remercie de ces précisions. – Merci, monsieur. – Merci, monsieur. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501